... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Je n'ai pas de nom, je n'ai pas de grave. Je suis le soldat d'hier et le soldat de demain. J'ai le cœur d'un matelot et celui d'un soldat. Pendant 400 ans, le roi, l'empereur ou le président de la République ont envoyé parcourir le monde au service de la France, partout et toujours. J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. Mais n'allons pas trop vite dans mon histoire et revenons là où tout a commencé. Je suis né vers 1602, dans un petit village du Royaume de France. Depuis mon plus jeune âge, j'ai de mon père à la ferme. Mais j'ai des rêves pleins la tête. Car j'ai entendu dire qu'au-delà des mers, il y a des contrées pleines de soleil et d'aventures. Je suis né vers 1602, dans un petit village de France. Aujourd'hui, j'ai 20 ans. Et à la grande foire du chef-lieu, j'ai croisé la route d'un fier militaire qui clame au public « Ici, on s'engage dans les compagnies ordinaires de la mer. On y voit du pays et l'on y est bien à pointer. » J'ai donc tracé une croix et me voilà à Brest, à garder le port en attendant de partir. Ça y est. Aujourd'hui, je pars pour la Nouvelle-France. La Nouvelle-France, qu'on appelle de nos jours Canada, à bord du vaisseau L'Arc-en-Ciel. La traversée va durer 80 jours. Un voyage difficile car le confort est sommaire. Nous débarquons à 130 en Nouvelle-France car une vingtaine de soldats n'a pas résisté au score-but. La compagnie s'installe le long du Saint-Laurent, répartie entre Québec, Trois-Rivières et Fornié-Garand. Le pays des Illinois n'a plus de secret pour moi. Sur place, nous sommes à la fois soldats, colons et bâtisseurs, nous intégrant à la population locale. Nous devons nous adapter aux particularismes locaux. Nous aidons aussi bien les colons que les tribus qui sont avec nous, comme les Hurons ou les Abélinkis pour lutter contre les Anglais et leurs alliés Iroquois. J'ai même un copain qui s'y installe et fonde sa famille avec une Indienne. L'avenir du pays est sur la mer et au-delà. La création des troupes de la marine est due au cardinal de Richelieu, principal ministre d'État de Louis XIII, et à sa vision politique ambitieuse d'un empire colonial. Il crée les 100 compagnies ordinaires de la mer destinées au service des vaisseaux et des ports qui, en 1635, forment le régiment de la marine et le régiment amiral. Réorganisées en 1690, elles deviennent un corps de 80 unités appelées compagnies franges de la marine et sont destinées à participer au service en mer et à tenir garnison aux colonies. En 1692, elle est créée le corps d'artillerie de la marine. La France, implantée à la Martinique et à la Guadeloupe, installe des comptoirs à l'embouchure du Sénégal, à l'île Bourbon et à Madagascar. Quelques temps après, Saint-Domingue et la Louisiane viennent s'ajouter à ces territoires. Les possessions des Indes portent ce premier empire à 10 millions de kilomètres carrés et 30 millions d'habitants. Les hommes des compagnies de la marine ont pris part à toutes ces expéditions menées au nom du roi, de 1690 à 1761, en Europe, aux Amériques et aux Indes. Après plusieurs années, me voilà de retour. Que de choses à raconter à ma famille, qui, elle, est restée au pays. C'est difficile de partager et de faire comprendre l'état d'esprit qui nous anime, quand nous sommes loin, entre frères d'armes. L'appel du large résonne à nouveau et je me porte volontaire pour partir vers les Indes, où je débarque à Pondichéry. Je participe à la bataille de Mégapatam en 1782 et à celle de Gondelour en 1783. Comme en Nouvelle-France, nous sommes côte à côte avec les habitants chez qui nous recrutons les premiers soldats indigènes qui prennent le nom de Sipaï. Marquant la fin de la guerre de Sept Ans et la défaite de Louis XV, le traité de Paris avec l'Angleterre en 1763 met fin au premier empire colonial. Les réformes du ministre Choiseul, qui, en 1769, créent le corps royal d'artillerie et d'infanterie de la marine, disparaissent dans la tourmente de la Révolution et de l'Empire. Le service de l'outre-mer n'est plus une nécessité et seule l'artillerie de marine se distingue dans les guerres de la Révolution et de l'Empire. La restauration ouvre à nouveau une ère d'aventure hors du territoire et après le traité de Vienne, un regain d'intérêt se manifeste pour les contrées lointaines. Il faut sortir des frontières européennes. A cet effet, en 1822, un régiment d'artillerie et deux régiments d'infanterie de marine sont créés pour le service des ports et des colonies. En 1831, l'appellation d'infanterie de la marine est reprise officiellement par ces deux régiments, puis progressivement par un troisième et un quatrième. La route de l'Afrique est rouverte. Le Sénégal, conquis par FEDERB, devient une base d'exploration de l'Afrique intérieure. Mayotte, Tahiti, la Nouvelle-Calédonie, la Cochinchine et le Cambodge rejoignent également, non sans d'âpre combat, le domaine français. Les troupes de la marine entretiennent des garnisons dans tout l'Empire outre-mer sous forme de compagnies détachées qui sont relevées régulièrement. Elle participe à de nombreuses expéditions sur toutes les mers du monde, soit avec la marine, soit avec d'autres unités de l'armée, à Madagascar, au Mexique, dans la mer Baltique et en Crimée, pour ne citer que celle-ci. Nous sommes en 1857. Je sers dans l'infanterie de la marine au Sénégal. On n'est pas beaucoup de métropolitains et nous travaillons ici avec deux compagnies d'Autochtones. Ce sont des Bambaras, une grande tribu de l'Ouest africain. Depuis longtemps, pour compenser la faiblesse de nos effectifs, nous partageons nos expéditions avec des auxiliaires indigènes. On les a appelés LAPTO ou Garde des Comptoirs. Notre chef, le gouverneur Féderme, veut qu'il devienne de véritables soldats, avec une solde et un uniforme. Il a donc demandé à notre patron, l'Empereur, de créer officiellement un corps qui va s'appeler le corps des tirailleurs sénégalais. Pour nous, c'est un gros avantage, car ils nous apprennent la vie locale et quelques fois, on peut échanger avec leur famille. D'ailleurs, en parlant de famille, ils ont de la chance, car ils peuvent emmener leurs femmes et leurs enfants avec eux en expédition. Je fais équipe avec un jeune tout couleur, un fils de chef qui s'appelle Amadou Racinsier. Il est d'une grande bravoure au combat. Je pense qu'il va faire une belle carrière militaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Présente aux quatre coins du monde, la France doit aussi maintenir sa position sur la scène européenne et déjouer les intrigues de la Prusse. Refusant l'hégémonie de cette dernière, l'Empereur Napoléon III lui déclare la guerre en 1870. Sous-titrage Société Radio-Canada Le 6 août, j'ai quitté ma garnison et pris le train pour Paris. Ensuite, nous sommes partis dix jours à Châlons, histoire de se préparer, puis vers l'est, 150 km à pied. Le 31 août, nous sommes vers Sedan. Je n'oublierai jamais ces deux jours de combat à Baseil. Une première fois, nous occupons le village, mais ordre est donné de se retirer. Un contre-ordre nous parvient bientôt et on arrive à reprendre le village de Baseil. Les Bavarois attaquent sans cesse, deux jours comme de nuit, nous traitant de démons, de diables bleus. Dès qu'on arrive à repousser un peloton, un autre le remplace aussitôt. Il ne nous laisse aucun répit. Je ne sais pas comment on va pouvoir se sortir de cette fournaise, de cette lutte inégale. Heureusement que le devoir nous fait oublier le danger. Dans les rues, on construit des barricades avec ceux qui nous tombent sous la main. Une voiture, du bois, des roues de charrettes, des tombeaux de terre. Dans les maisons, on bloque les ouvertures avec des meubles, des planches. Et on attaque, on se bat, on se défend, on pourchasse l'ennemi partout, jusque dans les greniers. On se tue, on s'égorge sans pitié, avec rage. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Mes camarades tombent en arbre. Il ne reste plus que quelques débris de mon régiment. Puis le commandant Lambert, laissé à la cheville, il nous crie, à moi et à quelques autres, de nous retrancher dans une auberge désertée. On embarque le commandant, on récupère quelques cartouchières sur les morts. Je suis chargé de défendre le grenier. Des flammes s'élèvent partout. Des cris d'agonie emplissent la rue. Bientôt, nous ne sommes plus que cinq à cet étage. Les obus commencent à tomber sur le toit, prêts à s'effondrer sur nous. Le capitaine Aubert tire la dernière cartouche. Le commandant alors élève la voix. Mes amis, dit-il, vous avez fait tout votre devoir. Vous ne pouvez rien de plus. Finalement, il faut admettre l'évidence. Nous devons nous rendre. Une ruée furieuse déferle contre nous. Les baïonnettes se croisent déjà sur notre poitrine lorsqu'une sorte de géant se précipite entre les soldats prussiens et nous. C'est le capitaine Bavarois, l'issignolant. Messieurs les Français, bravo. Je vous salue. Votre honneur est sauf. Pourtant, vous nous avez fait bien du mal. Ces combats de Bazaï sont le véritable acte fondateur et fédérateur de l'esprit des troupes de marine. Ils illustrent les qualités foncières du Marson et du Bigorre, culte de la mission, ténacité, refus du renoncement, discipline active, cohésion de l'arme. Cette bataille homérique marquera les esprits au point de devenir une expression de la langue française « faire Bazaï ». C'est ainsi oser livrer un combat qui semble perdu, sans craindre pour sa vie, parce qu'il est nécessaire et mené dans l'honneur. Les dernières cartouches, tablons d'Alphonse de Neuville, qui met en scène ce fait d'armes, est tellement diffusé qu'il est aussi connu en 1900 que la Joconde. Bazaï est entré dans la culture populaire. Ce jour-là, à Bazaï, on a perdu 2655 mars 1. Après cette cinglante défaite politique qui affecte durement les Français, les yeux des dirigeants des Deuxièmes et Troisièmes Républiques se tournent vers le Grand Large. La France, qui a besoin de retrouver sa place et son rang, se lance, sous l'impulsion de Jules Ferry, dans une période d'expansion coloniale qui durera presque 50 ans. Elle établit des protectorats sur la Tunisie et le Maroc, elle colonise les territoires d'Afrique occidentale, d'Afrique équatoriale, de Madagascar, d'Indochine et du Pacifique. Entre 1871 et 1914, les possessions d'outre-mer passent de 700 000 km² peuplés de 7 millions d'habitants à plus de 11 millions de km² et 50 millions d'habitants. Nous avons fait Basel. Nous ne savions pas encore que nous allions entrer dans la légende, sauvant l'honneur de l'armée après la défaite de 1872. Nous nous sommes bien battus, nous les fortes têtes de l'infanterie de marine. On a mauvaise réputation et je dois vous dire qu'on ne nous recrute pas parmi les premiers de la classe, y compris chez nos officiers. Mais on s'en fout, car du soldat au colomb, on a une âme. Il faut dire que pendant 40 ans, nous allons parcourir l'Afrique et l'Asie de longtemps large. Quelquefois à 100, quelquefois à 1 000, mais souvent à peine à une poignée d'hommes. Drapeaux et étendards de nos régiments se couvrent d'inscriptions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En Afrique comme en Asie, nous sommes à l'avant-garde de la conquête puis de la mise en place d'une administration. En Côte d'Ivoire, nous formons une colonne de 200 tirailleurs et 600 auxiliaires. Les combats sont difficiles et je me souviens de la fois où 200 rebelles nous ont attaqué au bivouac au son des tam-tams. Il a fallu une sacrée détermination et une santé de fer pour endurer les fatigues d'un séjour où les opérations se succèdent pendant trois ans un week-end effrêtement. Quand nous marchions pendant la saison des pluies, nous étions sans cesse trempés jusqu'aux eaux, dévorés par les moustiques, affaiblis par la malaria. Je vous laisse imaginer l'état sanitaire déplorable. Mais c'est partout pareil, ceci dit. Je me rappelle ma mission en Tonkin, au poste de Wang Hoa. Je suis désigné pour prendre le commandement d'une escouade de tirailleurs conquinois afin de reconnaître une route infestée de pirates. Arrivé dans la cuvette de Kwon Dang, l'avant-garde est fusillé à bout portant depuis des cases protégées par une palissade. Un vrai carnage. Nous rentrons à neuf alors que nous étions soixante au départ. Partout, la France recrute des tirailleurs qui se joignent à nos soldats de marine qui constituent une force mixte qui permet de mieux appréhender le milieu humain. Au corps sénégalais, officialisé en 1857, viennent s'ajouter des recrues de toutes les colonies. En 1900, les troupes de marine passent au ministère de la guerre. En principe destinées aux colonies, elles prennent le nom de troupes coloniales. Distinctes de l'armée métropolitaine, elles conservent leur autonomie. Le ministère de la marine ne gardera que ses fusiliers marins, créés en 1856 comme troupes de débarquement. En 1905, les coloniaux ont un effectif de 4000 officiers, 48 000 sous-officiers et hommes de troupes et 47 000 soldats indigènes. Il y a des fantassins, des artilleurs, des sapeurs, des télégraphistes et des médecins coloniaux. La phase de l'expansion coloniale se termine à peine que c'est sur le sol de la métropole, au secours de la mère patrie, que sont appelées en 1914 les troupes coloniales. Elles participent à toutes les actions importantes tant en France que sur les fronts extérieurs et se couvrent de gloire en Champagne, dans la Somme, à Verdun, à Reims, à Dau-Propolié, sur le front d'Orient. Le régiment d'infanterie coloniale du Maroc termine la Grande Guerre en étant devenu, avec le régiment de marche de la Légion étrangère, le régiment le plus titré de l'armée française. Aujourd'hui, je suis de guet en binôme avec mon copain, Mathieu Jouy, au poste numéro 2, dans la Somme. Je suis confiant, car c'est un sacré gaillard. Il a eu la Légion d'honneur en 1916, la première donnée à un simple soldat. Quand je pense que l'année dernière, j'étais au Cameroun, où nous avons vaincu les Allemands avec les voileurs, et aujourd'hui, nous sommes dans la boue, la vraie, la gadoue. Partout, nous en avons jusqu'au genou. La guerre n'est pas le seul ennemi du poilu. Il y a la boue, le froid, et les totaux aussi. Ce matin, on a eu une distribution de double ration de gnaules. C'est pas bon signe, ça. Quand le mot fatal, en avant, se répétera dans la tranchée, il va falloir mettre une baïonnette au canon et monter sur le parapet pour se jeter à l'assaut. Sous-titrage ST' 501 Alors que beaucoup retrouvent la douceur dans leur foyer en 1918, pour nous, les coloniaux, ça n'est jamais fini. Nous voilà repartis au Maroc, cette fois, combattre les chleux, nos adversaires berbères qu'on avait déjà combattus en 1912. D'ailleurs, ils nous en avaient tellement fait baver qu'on a redonné ce nom aux Allemands en 1914. Décidément, on n'en sort pas des cheveux. À peine fini, on rembarque pour la Syrie. L'exposition coloniale de Vincennes L'exposition coloniale de Vincennes le tour du monde en un jour. 25 millions de billets. Le peuple de France aime son empire. l'exposition coloniale de Vincennes Mais l'inquiétude est de courte durée. Pour la troisième fois en 1939, les coloniaux volent au secours de la France, aux côtés de leurs camarades métropolitains. Leur comportement est exemplaire et les tirailleurs sénégalais payent un lourd tribut face à la barbarie nazie. Leur comportement est de courte durée. Aujourd'hui, 13 mai 1940, nous sommes dans la région de Bazeille avec nos canons de 75. L'histoire va-t-elle recommencer ? A 10h, les chars allemands arrivent de la route de Bousillet. Nous débouchons à zéro avec nos 75. Nous arrêtons la première vague mais les stucs arrêtent. Et malgré les pertes importantes qu'on leur a collées, on reçoit l'ordre de ce repli. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie, commande à tous les français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. L'appel du 18 juin 1940 participe à la libération de la France et combattent jusqu'au 8 mai 1945 en Allemagne. La seconde guerre mondiale favorise l'émergence d'une poussée nationaliste et la volonté d'indépendance des colonies. Des émeutes éclatent en Afrique du Nord en 1945 ainsi qu'en Indochine. La France n'envisageant pas une transition si brutale, les troupes coloniales contribuent aux forces qui vont s'opposer aux rébellions. De violents combats s'engagent en Indochine qui voient l'émergence d'une nouvelle guerre, la guerre révolutionnaire. Aujourd'hui nous avons sauté à Langson pour détruire les dépôts d'armement et de ravitaillement des viettes. On forme une bonne bande de copains depuis qu'on a été breveté à Meukon en 1952. Passer la portière ça soude et c'est ça notre force, à nous les paras. Votre adversaire est insaisissable, le terrain et le climat sont difficiles. Un jour on patauge dans les rizières, l'autre on grimpe sur les pitons toujours avec les moustiques. Mais nous les paras on s'en fout, car quoi qu'il arrive, les parachutes sont prêts pour l'aventure et Saint-Michel veille sur nous. Début 1954, la bataille de Dien Bien Phu scelle le destin de la présence française en Indochine. Et déjà le feu s'allume en Algérie. L'engagement de très nombreux soldats autochtones aux côtés des troupes coloniales et de nombreuses formations d'appelés n'empêchent pas le général de Gaulle d'accorder leur indépendance à toutes les colonies entre 1960 et 1962. Entre temps, l'appellation de troupes d'outre-mer apparaît en 1958 pour devenir en 1961 les troupes de marines. Sous-titrage ST' 501 Dès 1963, les troupes de marines apportent leur soutien aux nouveaux États africains. A partir de 1978, Marsouins et Bigorre sont aussi engagés sous la bannière de l'ONU, de l'OTAN ou encore de l'Union Européenne. Sous ces divers commandements, les troupes de marines remplissent des missions d'interposition, de rétablissement de la paix. Elles appuient également des actions humanitaires. Mais elles sont d'abord engagées dans des missions de combat. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A toute la colo, au paquet, en avant ! C'est l'ordre que nous recevons ce 24 février de notre colonel pour franchir la frontière irakienne. C'est l'opération Dagué, la plus grosse opération à laquelle participe la France. Ça faisait des semaines que nous attendions dans les sables du désert et maintenant, on va foncer. En quatre jours d'offensive, on a fait 2956 prisonniers, détruits 20 chars, 17 blindés et 114 camions. On a pris la ville d'Al-Salmane et trempé symboliquement nos fagnons dans le frat. Dans le cadre des accords conclus avec les pays partenaires, les troupes de marines assurent l'essentiel de la coopération de défense et de sécurité, dont le rôle est de soutenir la création et la montée en puissance des armées nationales, tout en s'enrichissant mutuellement. Dans les Outre-mer français, elles contribuent à la formation professionnelle des jeunes recrues locales et à l'aménagement du territoire dans le cadre du service militaire adapté créé en 1961 par le général Nemo. On participe également aux opérations intérieures. à la lutte contre le terrorisme sur le territoire national par l'opération Sentinelle et aux actions contre l'orpaillage clandestin en Guyane avec l'opération Harpie. Par ailleurs, les troupes de marines constituent 8 des 11 régiments déployés hors de métropole, tant dans nos départements et collectivités qu'au sein des pays africains, avec lesquels la France entretient des accords de défense. Aujourd'hui, formidable outil de combat, émanation du peuple de France, les troupes de marines s'approprient un nouveau concept d'emploi fondé sur les équipements mis en place dans le cadre du programme Scorpion, dans un système de combat info-valorisé, et apprennent à prendre en compte les nouvelles dimensions de la conflictualité. Les schémas de préparation opérationnelle ont évolué et se concentrent désormais sur la perspective d'engagement majeur et des combats les plus durs. Elles restent fortes et solidaires, avec toujours l'ambition de l'excellence et une culture approfondie de l'interarme, de l'interarmée, de l'interallié et même de l'interministériel. Elles entretiennent enfin l'expertise du service outre-mer et la maîtrise de l'interculturalité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, 400 ans se sont passés. Mais c'est pas fini, car le monde reste incertain. Il faut continuer à se préparer, à partir sans préavis, Dieu seul sait lui. Si ça se trouve, un de ces jours, on nous enverra sur la Lune ou sur Mars. Qui sait ? Mais peu importe, du moment qu'on peut mettre une encre d'or sur le scapandre, on nous jalouse parfois, on nous envie souvent, rien ne nous arrête, aucun défi ne nous rebute. Nous sommes fiers de notre histoire et de nos anciens. Les valeurs, les méthodes et le style qui nous ont transmis s'inscrivent aussi dans la perspective actuelle de combat de haute intensité. L'action est notre style de vie. Il fera que demain comme aujourd'hui. Au nom de Dieu, vive la coloniale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...